Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour cette conférence. Désolée du petit retard. Je vous présente notre intervenant pour cette conférence que je vais laisser parler pendant sept heures. Nous avons souhaité, avec le copil du Congrès, initier une réflexion sur la question des budgets, notamment de l'action culturelle. En général, notre réflexion s'est portée sur des études qui ont été faites par des chercheurs sur la question des budgets, des politiques culturelles en général. Il se trouve que nous avons peu de chiffres et de statistiques sur l'action culturelle en bibliothèque. Donc, on s'est dit que ça pouvait être important de reprendre la question des budgets et des financements de la culture en termes généralistes. Voilà, donc, je vous présente Guy Saez, ancien directeur de recherche au CNRS, que je remercie très vivement d'avoir accepté de nous parler de ses travaux. Bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup pour cette invitation. Je suis très heureux de me retrouver avec des bibliothécaires. Je l'ai fait par le passé à plusieurs reprises. Quand je dis par le passé, c'est pour faire référence au titre qu'on vient de me donner, ancien directeur de recherche au CNRS. Alors, je suis ancien parce que le CNRS ne me permet plus d'utiliser le terme qui peut être chez vous à un sens, qui est, par exemple, quand vous êtes à la retraite, de bibliothécaire, conservateur, honoraire ou émérite. Donc, on a le droit à deux fois le titre d'émérite dans notre vie après la vie active, cinq ans à chaque fois. Donc, vous comptez bien, j'ai 75 ans, donc je suis au-delà de la possibilité d'avoir un titre, ce qui est à la fois une très grande liberté, puisque maintenant, je peux dire n'importe quoi et le CNRS ne peut plus me sanctionner. Et en même temps, évidemment, la conscience de parler devant un très jeune public et donc d'avoir peut-être quelquefois à endosser la tunique du vieux, je ne dirai pas quoi, mais du vieux. Donc, j'ai préparé une intervention. Comme il y a des chiffres, ça vaut mieux que vous les voyez plutôt que je les dise. et donc, je vais aller au pupitre pour commencer cette intervention. Et l'ordinateur, oui, voilà, l'ordinateur fonctionne. Vous m'entendez, là ? Oui, merci. Donc, je vais aborder cette intervention en deux parties. La première, c'est pour être dans la tonalité des déplorations de ce matin. Le terme a été employé à plusieurs reprises. Quand on parle d'argent, on déplore toujours de ne pas en avoir assez. Donc, effectivement, je vais essayer de donner quelques éléments sur les dépenses culturelles en France. Il n'y aura pas d'éléments de comparaison avec d'autres pays. Et ensuite, je verrai plutôt quel type d'action publique cet argent génère, quel type d'action publique il met en cause. Et donc, on entre là dans les conditions qui obligent les uns et les autres à partir du moment où on vous donne de l'argent. On vous donne de l'argent à condition que vous fassiez quelque chose. Et ce que je voudrais dire dans cette deuxième partie, c'est que les conditions, ça s'accumule, ça moncelle. Et que peut-être, aujourd'hui, on est à un niveau de conditionnalité de l'action publique qui pose véritablement un problème sur le sens même de cette action publique. Alors, pour commencer, voici le tableau de synthèse que vous pouvez trouver dans la dernière édition des chiffres-clés pour la culture du ministère de la Culture du département des études et de la prospective. Ce département fait depuis de nombreuses années, depuis 1973, une analyse des dépenses qui sont consolidées. C'est-à-dire qu'il évite les doubles comptes, c'est-à-dire la manière dont telle collectivité finance telle autre ou participe au financement de telle autre. Et il le fait à partir des données qui sont fournies par la Direction générale des collectivités locales et la Direction générale des finances publiques. C'est un tableau qui vous montre une certaine différence entre les années 2015, 2019 et 2020. Et vous voyez donc que selon que l'on prend comme référence telle ou telle année, eh bien, on a une progression, au contraire, on a une régression. Le ministère aime beaucoup publier des chiffres qui montrent que l'État, et pas simplement le ministère de la Culture, mais l'État, finance la culture beaucoup plus que les collectivités territoriales. Et donc, dans la dernière loi de finances, il avait fait un calcul. Le ministère avait calculé que l'ensemble des ministères de l'État, avec les dépenses fiscales, les taxes diverses et variées, les apports des autres ministères et de l'audiovisuel, nous arrivions à un chiffre de 16 milliards d'euros dépensés pour la culture en 2023. Cette même année, 2023, 2022-2023, le chiffre des dépenses culturelles des collectivités territoriales s'établissait à quelque chose comme 9,4 milliards millions. Encore que ce chiffre ne tient pas compte en général des budgets annexes et des syndicats. Or, il y a beaucoup d'activités culturelles, notamment dans les plus petites communes, qui sont gérées par des syndicats à l'ancienne, des syndicats d'intérêt unique ou des syndicats à vocation multiple, mais qui ne sont pas des EPCI comme le sont les communautés de communes ou les métropoles. Et donc, il faut rajouter à ce que dépensent les collectivités dans leur budget primitif ou dans leur compte administratif, ces budgets annexes et ces budgets des syndicats. Et encore, ce n'est pas tout. il faudrait aussi avoir une estimation de ce que dépensent les communes de moins de 3 500 habitants, car celles-ci ne sont pas prises en compte dans les statistiques nationales. Or, il y a 30 000 ou 32 000, je ne sais plus exactement, mais un chiffre effarant, de communes de moins de 3 500 habitants. Et ces communes de moins de 3 500 habitants abritent une population de 20 millions de Français. Il est donc absolument absurde de ne pas comptabiliser ces dépenses qui sont faites par ces petites communes. Avec une estimation à la louche qu'on m'a reproché, mais je suis le seul à la faire, donc je prends ce reproche comme une louange de près de 500 millions. Ce qui arrive finalement à une somme totale autour de 10,5 milliards, ce qui est beaucoup. Si on ajoute donc l'argent public de l'État et l'argent public des collectivités territoriales tout confondus, on arrive à un chiffre de 26, 27 milliards d'euros, c'est-à-dire 380 euros par habitant. On ne peut pas dire que ce soit peu. la question c'est de savoir si cet argent est dépensé de façon optimale ou non. Ce qui est important, ce n'est pas tellement les deux ou trois dernières années. Ce qui est important, c'est de voir qu'il y a un cycle de dépenses culturelles qui part sur plusieurs années, qui concerne plusieurs années. Et quand on regarde le cycle de ces dépenses, on est amené à faire évidemment des corrections et quelquefois des corrections importantes sur les derniers chiffres qui sont avancés. Par exemple, si on prend le cycle qui commence ou qui finit en 2013, pourquoi l'année 2013 ? Eh bien, parce que l'année 2013 est l'année où la dépense publique pour la culture est la plus forte. Ensuite, on va régresser et on va régresser jusqu'à aujourd'hui. Donc, si vous comparez l'année 2022 à l'année 2020, vous aurez une très faible amplitude. Mais si vous comparez l'année 2013 avec l'année 2019 ou l'année 2020 ou même l'année 2022, vous verrez que cette amplitude est lissée et notamment lissée par l'inflation. Donc, moi, il me semble très intéressant de regarder sur une dizaine d'années le cycle des finances publiques et le cycle des dépenses et de voir que les collectivités territoriales et donc les institutions culturelles ont subi trois crises. Pas une seule, mais trois. La première, c'est celle justement de 2014 quand l'État a très brutalement coupé les subventions de la dotation générale de décentralisation qu'il verse aux collectivités territoriales. Et entre 2013 et 2015, 2016, vous voyez qu'il y a plus de 500 millions qui ont été perdus et qui n'ont pas été retrouvés. Deuxième crise, c'est celle du Covid qui a fait tomber, fait chuter les ressources des institutions culturelles et qui a été plus ou moins compensée par une certaine solidarité des collectivités territoriales et surtout par le plan de relance mis en place par le ministère de la Culture, plan de relance du gouvernement général, mais qui a eu un effet tout à fait intéressant, tout à fait important pour les activités culturelles. Malheureusement, en 2022, patatras, c'est la crise de la guerre avec l'Ukraine et c'est le renchérissement des coûts de l'énergie et l'inflation galopante notamment entre 2022 et 2023. du coup, si on travaille sur les chiffres entre 2013 et 2022, par exemple, on voit que si on tient compte de l'inflation, si on tient compte de l'inflation, on a au bout du compte une perte d'à peu près 10% en valeur, pas en volume bien entendu, mais en valeur, lorsque vous déflattez les sommes en volume de l'inflation, vous avez une perte de 10% d'argent public pour la culture entre 2013 et 2022. Le problème de cet argent public perdu, c'est qu'il pèse évidemment sur à la fois les conditions salariales et les conditions de production, par exemple les conditions de production artistique des institutions culturelles, mais qu'il empêche aussi une forme de prospective dynamique de ces institutions. D'où le climat extrêmement anxiogène, le climat de désarroi et de colère que vous entendez peut-être quand vous lisez les tribunes, les prises de position, les manifestes de telle ou telle filière professionnelle, particulièrement dans le spectacle vivant, mais pas que dans le spectacle vivant, et qui donne évidemment au débat public sur la question des financements ce ton un peu acrimonieux et en même temps un ton de déploration qui malheureusement a quelques raisons de l'être. Si on regarde maintenant quelques éléments sur les bibliothèques, alors là, je tire ces chiffres de l'Observatoire des finances et de la gestion publique locale qui a publié en février 24 ces chiffres, donc je pense que vous les connaissez, mais là, on voit, donc je ne donne que des chiffres très synthétiques, là, on voit qu'il y a pour les bibliothèques une dépense totale qui est extrêmement importante, ce 1,7 milliard comprend évidemment la dépense pour la BNF et pour la BPI, mais le reste, c'est évidemment les dépenses des collectivités territoriales. la structure de ces dépenses fait apparaître une très forte charge salariale, 81%, et puis donc un certain nombre d'autres indicateurs que vous devez connaître, puisque chacune des bibliothèques, je crois, est amenée à faire ses propres indicateurs, à calculer ses propres indicateurs et donc vous pouvez les comparer avec ce qui est inscrit ici. d'autres données, ce sont celles de l'Observatoire des politiques culturelles qui fait un baromètre qui est maintenant pratiquement annuel. Alors c'est un baromètre, ça n'est pas une étude statistique. Un baromètre, ça veut dire qu'on pose des questions aux responsables des collectivités pour leur demander ce qu'ils vont faire, en gros, quelles sont leurs intentions pour l'année à venir. Excusez-moi. Et donc là, on voit que les bibliothèques restent quand même, quand même, je ne sais pas s'il faut dire quand même, mais restent un poste de dépense extrêmement important, le deuxième ou le troisième selon les cas, dans les collectivités territoriales. Le premier étant un espèce de fourre-tout expressionnel, expression artistique et culturelle, etc. Donc, c'est un peu un fourre-tout, on ne sait pas très bien de ce dont il s'agit. Ce qui est important, c'est que les bibliothèques, on sait ce que c'est, on sait ce que c'est de façon extrêmement précise, il n'y a pas de doute sur l'agrégat bibliothèque. Et donc, on voit que c'est le deuxième poste de dépense. lorsque les politiques culturelles étaient dans leur enfance, c'est-à-dire dans les années 60, on considérait qu'il fallait toujours commencer par les bibliothèques. Et donc, effectivement, les bibliothèques ont été souvent, et plus particulièrement dans des collectivités dirigées par des parties de gauche, l'élément fondamental, l'élément fondateur de leur politique culturelle. Si vous regardez ce graphique, vous verrez là aussi une certaine importance de la bibliothèque. Et vous voyez aussi que là, on est en deuxième position, ce qui est évidemment tout à fait important. Une autre manière de regarder l'importance des bibliothèques, c'est de s'intéresser pas simplement aux communes, mais aussi aux départements. Et donc, là, on voit que les bibliothèques qui sont une compétence légale des départements ne viennent qu'en deuxième ou troisième position, alors que l'action culturelle des départements est très largement en tête. Vous voyez sur ce graphique, c'est quelque chose qui peut interpeller parce que vous savez que les départements et les régions, lorsqu'il y a eu le vote sur la loi NOTRe 2015, avaient failli perdre la compétence générale de l'administration et on avait par raccord remis dans les compétences des départements et des régions la culture, la jeunesse et le sport. Donc, aujourd'hui, on se pose la question de savoir si, avec la rétraction du volume global de financement, les départements feront des économies et on se demande où ils le feront. Et on voit bien que dans un domaine qui n'est pas de leur compétence au sens strict, qui est leur compétence générale, mais qui n'est pas une compétence légale, l'action artistique et culturelle, et bien que cette action artistique et culturelle est deux à trois fois plus importante en volume financier que ce qui est dépensé pour les bibliothèques centrales de près. Donc, ça peut poser un problème pour l'avenir. Enfin, quand on demande aux responsables publics quelles sont leurs anticipations sur la stabilité ou au contraire le recul de leurs dépenses par grandes filières, on s'aperçoit que pour le livre et la lecture, c'est globalement stable, 56%, et que près de 20% considèrent que les budgets seront en hausse. Donc, j'espère qu'il y a dans la salle des bibliothécaires dont les communes auront 20% de hausse. Alors, ce qui est important pour clore ce premier chapitre sur les finances publiques, c'est de se demander si d'une manière ou d'une autre la culture est soumise au même regard que tous les autres domaines ou si au contraire, selon les années, selon le type de crise, la culture est une variable d'ajustement de la crise ou pas. et on peut dire qu'à partir de la crise des subprimes de 2008 et de la crise des finances publiques de 2013-2014, oui, la culture a été une variable d'ajustement, car quand on compare le niveau atteint, la proportion du budget culturel dans le budget global des collectivités, on voit une baisse et donc cette baisse, c'est évidemment parce qu'on a fait des économies sur la culture. Ça n'a pas été le cas pour la crise du Covid et c'est difficile de dire si pour la crise de l'inflation actuelle, ce sera également une variable d'ajustement, bien que on a un indice, c'est le dernier budget du ministère de la Culture qui était prévu à 4,4 milliards de millions c'est-à-dire en hausse d'à peu près 5% par rapport au budget de l'année 2023 et qui a été raboté de 200 millions c'est-à-dire à peu près 5% et comme on a eu une inflation de 2023-2014 de 5%, vous voyez bien que le résultat est assez clair. Alors je vais maintenant passer à ma deuxième partie concernant la façon dont on conditionne aujourd'hui l'argent public et je suis en train de réfléchir à cette question parce qu'il me semble que la conditionnalité est devenue un instrument de politique publique. Alors je n'entre pas dans les détails de qu'est-ce que c'est que la conditionnalité et comment elle s'est appliquée dans d'autres enceintes notamment l'Union européenne ou le FMI ou la Banque mondiale. Bon, c'est assez simple finalement. Il s'agit d'imposer à celui qui reçoit de l'argent des conditions qui la plupart du temps ne sont pas discutées, ne sont pas concertées. on les lui impose et il les prend ou il ne les prend pas. Et ensuite, on évalue si ça a été bien dépensé par rapport aux conditionnalités et si ça a été bien dépensé par rapport aux conditionnalités, on repart pour un cycle de financement. Donc, moi, ce qui me semble, c'est que cette façon de faire a été souvent mise, enfin, non, presque tout le temps mise en avant pour les pays dits sous-développés qui devaient accéder à la démocratie ou pour les pays de l'Est de l'Europe qui voulaient intégrer l'Union européenne et donc qui devaient satisfaire un certain nombre de conditions dites démocratiques posées par l'Union européenne. Et donc, je suis un peu étonné que l'on utilise cet instrument pour nous, disons, pour les citoyens français et particulièrement pour les professionnels de la culture comme s'il était nécessaire de les considérer comme devant faire leur preuve par rapport à des brevets de citoyenneté ou des brevets de responsabilité vis-à-vis d'un certain nombre de domaines qui sont effectivement ceux qui sont les plus en cause. Alors, ceux qui sont les plus en cause, c'est la conditionnalité écologique, la conditionnalité d'égalité et de non-discrimination, la conditionnalité numérique, la conditionnalité sanitaire, celle qui était apparue au moment de la crise du Covid, mais globalement, les quatre premières sont les plus courantes. Alors, qu'on soit bien clair, il n'est pas question de considérer que lutter contre le réchauffement climatique, lutter pour avoir de bonnes politiques énergétiques, ça ne concerne pas les professionnels de la culture. Bien entendu, ça les concerne, ça vous concerne tous, à la fois en tant que professionnels, mais aussi, certainement, en tant que citoyens. De la même façon, il n'est pas question de remettre en cause la question de l'égalité entre, par exemple, les hommes et les femmes, ni de remettre en cause la lutte contre les discriminations, qu'elles soient ethno-culturelles, sexistes, tout ce que vous voudrez. Ça, c'est évident que ça fait partie des choses qui sont des valeurs qu'on peut partager, non seulement qu'on peut partager, mais qu'on peut promouvoir aussi, à la fois dans son travail professionnel et aussi dans l'espace public. La conditionnalité participative, eh bien, ça fait bien longtemps que, dans les institutions culturelles, la question de la participation est un élément fondamental de l'activité des professionnels. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, faire obligation de mettre en place des formes participatives, ce qui a été fait par la loi Liberté de la création en architecture et patrimoine à la loi L-CAP de 2016, qui, dans certains cas, reconnaît, labellise les institutions culturelles parce qu'elles ont un intérêt général artistique et, dans d'autres cas, reconnaît des institutions culturelles parce qu'elles ont un intérêt général artistique et qu'elles favorisent la participation. On ne voit pas pourquoi certaines seraient dispensées de favoriser la participation. Il y a quelque chose qui est bizarre. En tous les cas, aujourd'hui, dans les appels d'un projet, dans, alors, ça vous concerne assez peu, les appels à projet, mais dans les appels à projet qui concernent le reste des filières professionnelles, eh bien, il y a de plus en plus de conditionnalités et ça pose, évidemment, de plus en plus de problèmes parce qu'il n'y a pas, évidemment, de moyens nouveaux pour mettre en oeuvre ces conditionnalités. cela met aussi à la tâche une certaine bureaucratisation des rapports d'activité. Bref, il y a là quelque chose qui pose un véritable problème. Alors, je ne m'attarde pas trop sur les différentes conditionnalités parce que je pense que vous devez connaître cela déjà. Il y a évidemment beaucoup d'exemples comme celui-ci, par exemple, mais je passe là-dessus pour arriver finalement à ce que je voulais montrer comme une sorte de conséquence de cet ensemble de conditionnalités comme je l'ai dit qui s'amoncelle et qui, du coup, rend plus clair ce tournant de l'action publique dont je parlais tout à l'heure. Ce tournant de l'action publique culturelle, je l'appelle hyper-instrumentalisme. Pourquoi hyper-instrumentalisme ? Eh bien, c'est pour le distinguer de l'instrumentalisme politique que vous connaissez tous qui est, par exemple, lorsque un président de région, un maire ou n'importe qui croit qu'il va avoir plus de prestige ou qu'il va avoir une meilleure presse s'il oblige tel ou tel acteur culturel à faire ceci ou cela ou, par exemple, s'il s'abstient de le financer alors qu'il l'avait fait par le passé. Vous avez tous, évidemment, beaucoup d'exemples autour de vous. Quelquefois, les exemples sont brutaux. Par exemple, lorsque le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes met en balance la vie d'un centre dramatique national en lui coupant 400 et quelques mille euros du budget annuel, bon, là, évidemment, c'est brutal. Quelquefois, ça l'est moins. J'ai lu dans un journal municipal, après que la municipalité ait dénoncé par exemple le contrat alliant la ville avec ce centre culturel ou, par exemple, lorsque la ville voulait fermer des bibliothèques, dire « Ah oui, mais nous avons concerté ». J'ai lu ça dans un journal municipal. « Nous avons concerté parce que nous les avons invités à partager nos décisions ». J'ai trouvé la formule magnifique et donc je crois qu'elle est promise un très bel avenir comme langue de bois participative, on ne fait pas mieux. Donc, l'hyper-instrumentalisme c'est pas cela exactement. L'hyper-instrumentalisme c'est définir pour une politique culturelle des objectifs non culturels. Les objectifs que j'ai indiqués là, par exemple, les conditionnalités, ne sont pas des objectifs culturels ou alors on considère que tout est culture et dans ce cas-là on n'a plus besoin de faire de colloques particuliers sur la bibliothèque et la culture ou l'action culturelle. Non, on sait à peu près ce qu'est un budget des affaires culturelles et ce sur quoi ils portent. Donc, lorsque l'on demande à des professionnels de la culture d'abonder par leur action à des objectifs qui ne sont pas les leurs et qu'ils n'ont pas choisis, qui n'ont pas été concertés la plupart du temps, on a évidemment un problème et ce problème, c'est ce que j'appelle l'hyperinstrumentalisme fait en sorte que certains acteurs culturels dans certaines filières, on a l'impression d'être de plus en plus un prestataire de service pour d'autres politiques plutôt que d'être au service de l'art et de la culture tels que de façon vocationnelle ou militante, je fais référence à la discussion de tout à l'heure, on a en tête. Donc là, il me semble qu'il y a un problème et donc ce problème est alimenté aussi par les dynamiques en cours où on demande de plus en plus aux institutions culturelles de faire de plus en plus de choses. J'avais trouvé une formule intéressante. Alors, ce n'est pas lié à la loi Robert, mais c'est une définition. Voici ce qu'on peut trouver dans une médiathèque contemporaine. Un book box, boîte comprenant ouvrage, goodies et dégourmandise en fonction des goûts des usagers, usagères. Près de jeux vidéo, de jeux de société, de jeux de réalité virtuelle, pré-inter-bibliothèque, portage à domicile, aide aux personnes en situation de handicap, partenariat avec l'université, avec le monde du travail, services d'auto-information en ligne, tout apprendre, visite scolaire, goûter des lecteurs, soirées, jeux de société, ateliers d'écriture, on en apparaît ce matin, ciné-débat, jardins musicaux, fabrique de produits ménagers, ateliers gravures et pourquoi pas anniversaire. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que d'un côté, nous avons cette demande de hyper-instrumentalisme, d'abonder par l'action culturelle sur des politiques qui ne sont pas culturelles et de l'autre, on demande donc aux institutions culturelles de se dédifférencier. La dédifférenciation, c'est ce que l'on vit aujourd'hui, c'est-à-dire faire quelque chose qui n'est pas dans la définition de ce qu'a été constitutivement l'institution. de la bibliothèque n'a pas été constitutivement créée pour faire des goûters d'anniversaire. Donc, il y a là, évidemment, quelque chose d'important. Alors, bien entendu, on peut se dire mais une idée d'œuvre d'institution, ça bouge dans le temps, ça n'est jamais figé, ça doit évoluer avec le temps. Oui, mais alors là, on a l'impression que la dédifférenciation met plutôt qu'une dynamique, met plutôt le bazar dans la manière dont se vivent les institutions culturelles. Enfin, il me semble que dans cette affaire, un grand problème c'est celui de savoir si la notion de compétence conjointe qui est au cœur des politiques culturelles, qui a été rappelée deux fois par la loi NOTRe en 2015 et par la loi LKAP en 2016. La définition est très claire et je l'approuve parfaitement. La définition est que la politique culturelle est conjointe, elle est préparée en co-construction par l'État et les collectivités locales. Or, ce que je viens de vous dire à propos des conditionnalités ou l'hyper-instrumentalisme, n'est pas une politique conjointe. Il n'y a pas de concertation avec les collectivités territoriales sur ces questions de conditionnalité. Et par ailleurs, comme il n'y en a pas, eh bien, on va trouver des négociations au niveau des dracs par exemple, mais aussi les collectivités locales vont elles-mêmes définir leurs propres conditionnalités. Et donc, on est vraiment dans un moment d'anarchie à peine organisée. Donc ça, c'est un premier problème. Je pense que là, il y a un vrai danger de savoir si la loi est véritablement respectée ou bien si, au contraire, on est en train de montrer une coopération très dégradée qui, au bout du compte, sera dommageable et pour l'État et pour les collectivités locales et surtout pour les professionnels de la culture et leurs usagers. De la même façon, la loi de 2016, dans son article premier, dit quelque chose de merveilleux, de fondamental. Tout le monde devrait, tous les pays devraient avoir cet article 1, la création est libre. Je viens de vous montrer que non, elle ne l'est pas. Bien sûr, comme disait Sartre, on ne s'est jamais senti aussi libre que sous l'occupation. Bien sûr, il y a des contraintes. Bien sûr, nous savons tous qu'un écrivain, par exemple, se donne des contraintes, qu'il y a des contraintes de grammaire, qu'il y a des contraintes de ce qui a été fait auparavant, qu'il y a des contraintes formelles, qu'il y a des contraintes de tous types. Mais la plupart du temps, ces contraintes sont acceptées, intériorisées et font peut-être même le sel de la création. Parce que justement, on peut aller au-delà des contraintes et montrer qu'on n'est qu'avec le talent, qu'avec le travail, on peut créer à partir de ces contraintes. Là, je ne crois pas, parce que ce sont des contraintes bureaucratiques, ce ne sont pas des contraintes formelles, esthétiques. Donc là, il me semble qu'il y a un vrai danger aussi et je me demande si, à un moment ou à un autre, on va avoir une, comment dirais-je, une forme de, enfin, quelque chose qui va aller au-delà du désarroi et qui va aller finalement plaider pour une forme de désinstitutionnalisation de la politique culturelle parce que, justement, elle en serre aujourd'hui avec un corset de plus en plus ferme, de plus en plus serré, les formes de la création. Enfin, je termine en vous disant que, bien entendu, tout cela ne se fait pas uniquement dans le ciel serein ou pas très serein aujourd'hui de l'action publique, mais se fait dans des sociétés et notre société, comme toutes les autres sociétés occidentales, elle est en prise ou aux prises avec des données qui sont extrêmement massives et notamment, on est en train de se poser la question de savoir si, la question a été un peu abordée ce matin, si la culture numérique, quand je dis la culture numérique, c'est-à-dire, en fait, ce qui est ici appelé addiction, c'est-à-dire la manière dont nos vies sont de plus en plus réglées par les algorithmes des fournisseurs d'accès à Internet, des plateformes de réseaux sociaux ou de divertissement, si, finalement, cette modalité de l'addiction n'est pas en train de manger ce que, déjà, nous croyons comme une dégradation de la culture, c'est-à-dire la distraction par rapport à ce qu'était l'art ou l'action culturelle il y a encore quelques décennies. Donc, il me semble qu'il y a, effectivement, de quoi, non pas déplorer, mais de quoi s'inquiéter, quelquefois même, de quoi s'alarmer. Alors, il me semble que les bibliothécaires ont un rôle particulier. Ils ont un rôle particulier. je plaisantais tout à l'heure sur la dédifférenciation de leurs activités, mais peut-être aussi c'est une chance cette dédifférenciation de leurs activités parce que, justement, les bibliothécaires sont peut-être à même de réconcilier ces différents aspects de la pratique humaine, ces aspects de la pratique humaine qui sont de plus en plus fragmentés aujourd'hui. et ils ont peut-être parce qu'ils ont à leur disposition le savoir du monde entier, ils ont à leur disposition les outils pouvant amener à ce savoir, ils ont à leur disposition aussi leur volonté de faire avec ce savoir et ces outils, eh bien, je crois qu'ils sont en mesure de faire ce que l'éducation populaire voulait faire, c'est-à-dire donner la capacité d'une vie unifiée, d'une vie réconciliée entre un monde plein de fragmentations, de ces fragmentations dont j'ai parlé tout à l'heure. Et on a aussi ce matin, on s'est aussi posé la question de savoir comment on allait appeler les bibliothèques puisqu'on ne peut plus les appeler bibliothèques puisque, vous voyez, il s'y passe tellement de choses différentes que celles des anciennes bibliothèques. Et pourquoi pas Bibliopride ? Moi, j'avais proposé dans un colloque à la BPI il y a quelques années de dire que les bibliothèques sont les seules institutions, les seules institutions à être des centres d'intelligibilité du monde. Il n'y en a pas d'autres. Regardez bien autour de vous. Il n'y a pas une autre institution qui est capable de faire ça. Bien sûr, il y a les universités mais pas chacun des départements d'universités est très spécialisé. Seules les bibliothèques sont capables de rassembler, de convoquer tout le savoir et de le mettre à disposition avec évidemment les médiations qui s'imposent à leurs usagers. Et donc, je crois que c'est non pas un travail de militant mais un travail de vocation. Il y a une vocation et je crois que les bibliothécaires ont cette vocation chevillée au corps qui est justement de faire partager cette intelligibilité du monde. Je vous remercie. Applaudissements Je vous invite éventuellement à poser les quelques questions. Il y en a une, deux. Très bien. J'arrive. C'est très haut cet auditorium. Tout d'abord, merci pour cette conférence très intéressante. C'est très difficile de parler avec les co. Je voulais revenir sur la conditionnalité. Moi, je la voyais aussi comme un outil pour les techniciens, pour valider une, enfin, pouvoir savoir si c'était ce projet-là plutôt qu'un autre qu'on choisissait de soutenir et du côté politique, porter sa vision de la culture. Donc, voilà, j'aimerais bien que vous reveniez un peu sur ces questions. Ce matin, Marie Despechin a parlé de panique. Alors, je crois qu'il y a parmi les responsables politiques cette idée qu'il y a des paniques morales extrêmement fortes dans la société, qui traversent la société et qu'il faut donc y pallier. une façon de traiter ces paniques morales, c'est justement d'essayer d'aller au-devant des aspirations de la société civile et de proposer des actions, alors, comme par exemple les actions les plus évidentes, les actions sur les légats de la conditionnalité ou les conditionnalités écologiques, parce que là, on a l'impression qu'on ne court pas après les mouvements sociaux, mais qu'on est en phase avec eux. Donc, le bon aspect de la conditionnalité, c'est cet aspect selon lequel le gouvernement a une... ou les autorités publiques, en général, ont une responsabilité à l'égard de ces mouvements sociaux et des paniques morales qu'ils mettent en cause. Ça, c'est le bon aspect. Le mauvais aspect, c'est le fait que, dans l'administration française, ceci va passer par une fiche où il faudra cocher des cases, où il faudra remplir des blancs et où il faudra envoyer tout ça à quelqu'un, quelque part, dans un ministère qui va faire une synthèse de tout ça. Et ça va prendre du temps. Vous, quand vous faites votre rapport d'activité annuel, j'imagine que vous devez quelquefois vous dire que c'est quand même sacrément embêtant tout le temps qu'on y passe, etc. Mais il faut savoir que dans d'autres filières, on passe beaucoup plus de temps à cela parce qu'on a beaucoup plus de projets en cours, on est financés sur projets et non pas sur subventions annuelles, et donc on passe son temps à répondre à des fiches d'évaluation. Et donc ça, je pense que c'est le mauvais aspect. Deuxième mauvais aspect, c'est qu'on ne vous considère pas comme étant capable d'avoir votre propre idée de ce qu'il faut faire pour lutter contre les inégalités ou contre les discriminations ou pour mettre en place ou pour mettre en place un programme de réduction de l'empreinte carbonique. Voilà ce que je pourrais vous répondre. Bonjour. Je ne sais pas s'il y a des conseillers livres et lectures dans la salle, mais je voulais partager une impression quand on remplit les demandes de subventions des GD. Moi, j'ai eu l'impression que des collectivités autour de moi n'arrivaient pas à le faire parce que c'est très technique, très pénible à faire et que du coup, quand on en fait une, on se retrouve un peu seul et favorisé et ça questionne un peu la pertinence ensuite de la dépense comme si les conseillers livres et lectures étaient obligés de donner de l'argent à quelqu'un et vont le donner à moi, merci. Mais je ne sais pas s'il y a des conseillers livres et lectures qui sont d'accord ou pas d'accord. Est-ce que vous pouvez relever la main, s'il vous plaît ? Merci. Merci. Alors, oui, il y a un conseillers livres et lectures dans la salle. Par contre, je ne suis pas tout à fait sûre d'avoir compris la question. Je suis désolée s'il y a un micro plus près pour éviter de faire trop de sport. Est-ce que vous pouvez le dire à voix un peu haute à reprécier la question ? Merci. Ah oui, est-ce qu'on est obligé de donner de l'argent et qu'il faut qu'on le dépense et que parfois, si je comprends bien le sous-texte, on serait moins regardant sur les conditions justement d'éligibilité ? Alors, si je comprends, il y a des collectivités qui n'ont pas la capacité de remplir les dossiers de demande des GD parce qu'ils sont très complexes, c'est ça ? Et ce que je ne fais pas, c'est le lien avec la suite de la question, c'est est-ce qu'on a une enveloppe à dépenser ? Absolument. Mais bon, je vais essayer de vous répondre sur ces deux points-là quand même. Évidemment, c'est des dossiers qui sont assez complexes qui sont à monter pour lesquels, en général, vous n'êtes pas non plus, en tout cas, on l'espère, pas tout seul pour le monter. Les services financiers, quand vous en avez dans une collectivité, sont là aussi pour vous accompagner. Les médiathèques départementales ont un vrai rôle d'accompagnement et en général, elles sont vraiment là aussi pour vous aider sur ces sujets. Et puis, les gestionnaires en DRAC sont là aussi pour faire des allers-retours avec vous pour monter les dossiers. Donc, on espère qu'en mobilisant tout ce monde-là, effectivement, c'est un peu plus facile de monter les dossiers. Il y a beaucoup de conditions pour les DGD, mais ça nous semble assez normal. Ça peut être des sommes extrêmement conséquentes à plusieurs millions d'euros et pour lesquelles, voilà, on doit travailler un projet ensemble qui soit pleinement précis et éligible. La deuxième partie de la question, c'est est-ce qu'on doit dépenser toute l'enveloppe ? Quand on remplit les conditions, on dépense l'enveloppe. Mais s'il n'y a pas assez de projets, pas assez de projets éligibles, eh bien non, effectivement, on ne va pas dépenser absolument pour dépenser. Je ne suis pas sûre d'avoir pleinement répondu, mais en tout cas, j'ai essayé. merci à vous. Oui, alors, je reviens à vous tout de suite. Bonjour, Steve Decam, conservateur territorial et attaché à la décentralisation. Avant ma question, je voudrais vous remercier chaleureusement pour votre intervention de qualité qui est préparée avec des arguments. Ce n'est pas forcément le cas de la conférence qui vous a précédé, à mon sens, donc en ça, merci, mais distinctement de la pique que je me permets de faire, vraiment merci, monsieur, pour cette présentation passionnante et argumentée. Je voudrais parler de la conditionnalité que vous avez abordée. Je disais être attaché à la décentralisation, or je pense qu'on vit un moment en France où on n'est pas dans une dynamique de décentralisation et selon vous, est-ce que la conditionnalité ne serait pas un moyen politique pour l'administration centrale de piloter nos politiques locales, ce qui, à mon sens, est quand même contraire au principe de libre administration des collectivités et de libre politique, notamment culturelle, des collectivités. Et peut-être avez-vous des exemples ou des illustrations qui pourraient aller dans le sens de ce point de vue ? J'ai plein, 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 plein d'exemples du fait qu'il y a quelque chose qui correspond à ce que vous dites, c'est-à-dire que la décentralisation ne marche pas, ne marche plus. C'est la raison pour laquelle le gouvernement est en train de mettre en place une nouvelle réforme de décentralisation qui s'appelle, dont le thème central serait la différenciation territoriale, c'est-à-dire le fait que certains territoires, certaines collectivités locales, pourraient avoir des compétences que d'autres n'auraient pas, à condition, évidemment, que tout ça soit négocié. Donc, le gouvernement essaie, par tous les moyens, de redonner une dynamique à la décentralisation. Mais le gouvernement, en même temps, est pris par cette volonté de parer aux paniques morales dont je parlais tout à l'heure, d'une part, et d'autre part, il y a une administration. Et nous savons très bien que quand les lois de décentralisation, ou plutôt, nous savons très bien que les lois de décentralisation ne sont jamais allées au bout parce que la bureaucratie d'État est restée ce qu'elle est. Donc, on a une contradiction qui est profondément ancrée dans la culture politique française entre une volonté de décentralisation que je crois assez, comment dirais-je, assez juste et assez sincère et, en même temps, l'incapacité de la mener au bout. La différenciation telle que le gouvernement Macron est en train de la penser, c'est assez disruptif par rapport à ce que nous avions connu jusqu'à présent puisque, justement, ça met en cause la notion d'égalité des territoires. Donc, là, il y a quelque chose d'assez important. On voit, d'ailleurs, des régions dire déjà nous voulons avoir la compétence culturelle globale, c'est-à-dire que nous ne voulons plus avoir de drac à nos côtés, nous voulons, comme l'a fait la collectivité locale de Corse, nous voulons que les services de la drac et les services de la région soient fondus en un seul service qui serait un service régional. Après tout, on a réussi à faire la décentralisation de l'inventaire du patrimoine, pourquoi ne le ferait-on pas à grande échelle sur la culture ? Alors, vous voyez bien le problème que ça pose parce qu'il y a des régions qui voudront le faire, la Bretagne veut le faire, Provence-Alpes-Côte d'Azur veut le faire, l'Alsace veut le faire, mais pas dans le cadre régional, elle veut le faire en sortant du cadre régional, mais en créant une nouvelle région Alsace qui serait la fusion du Barin et du Haut-Rhin, donc on est dans un, vous voyez, on est dans quelque chose qui ne ressemble plus à ce que l'administration française avait l'habitude de gérer. Et donc, je crains que cette loi sur la différenciation territoriale aille quelque part au cimetière des grandes lois enterrées. Bonjour, je tenais également à vous remercier pour votre intervention. Yazid Zekri, je suis bibliothécaire en métropole toulousaine. Juste en aparté, contrairement à mon collègue, monsieur le conservateur, j'ai beaucoup apprécié la fraîcheur et la pertinence de l'intervention d'Anne-Marie et de Marie avant vous. J'aurais une question en termes de projection. Comment les collectivités territoriales prévoient-elles de faire face aux défis financiers futurs ? Particulièrement, je pense aux partenariats publics-privés et également les mécénats et puis les dérives qui pourraient en découler éventuellement. Alors, d'abord, pour l'instant, elles y font face avec les pires moyens qui soient, c'est-à-dire en fermant des bibliothèques, des centres culturels. Ça, c'est, je crois, le pire moyen qui soit. On a vu le désastre qu'avait été la fermeture de près de 800 bibliothèques au Royaume-Uni il y a une dizaine d'années et on a cru que la notion de bibliothèque troisième lieu, la Ideas Store, allait remplacer tout ça et on a vu que c'était vraiment une chimère. Donc, pour l'instant, elles le font de la pire des façons qui soient simplement parce qu'elles sont prises de cours. Elles sont prises de cours par le temps, etc. Comment peuvent-elles envisager ça dans le futur ? J'ai été pendant assez longtemps favorable à ce que il y ait une nouvelle phase de la coopération entre les collectivités locales et les institutions privées. je suis de ceux qui pensent que les politiques culturelles ne se sont développées et n'ont atteint quelque chose qui est à mon sens une grande aventure française que parce qu'il y avait cette coopération entre l'Etat et les collectivités. Et je pense qu'aujourd'hui compte tenu du manque d'argent public une des voies serait effectivement d'avoir une coopération avec le privé mais lequel privé ? Est-ce que par exemple avoir une coopération avec les GAFAM Google Amazon Apple Netflix serait quelque chose d'imaginable. Je pense que ce serait au moins quelque chose de moral parce que qu'est-ce qui se passe ? Les collectivités l'Etat font un très gros effort depuis maintenant quelques années et un effort que je salue d'éducation artistique et culturelle. Nous avons encore des écoles d'art nous avons donc financées par l'argent public des gisements de créativité. C'est l'argent public qui les finance ces gisements de créativité dans toutes les grandes villes ou dans toutes les villes. Et ensuite que devient cette créativité ? Une petite part d'entre elles continue dans les institutions publiques et l'autre est absorbée par les industries privées, par les industries dites créatives, par les industries culturelles en général sans qu'il n'y ait jamais de retour sur l'investissement des collectivités territoriales ou de l'Etat. Donc je pense que ça c'est unfair comme dirait les anglo-saxons. Ça n'est pas équitable. Et je crois qu'on pourrait fabriquer des contrats, des deals avec ces grandes entreprises mondiales culturelles ou d'industries culturelles pour leur demander de participer au développement culturel local puisque de toute façon au bout du compte c'est elles qui en sont les bénéficiaires. Je propose une dernière question avant de clôturer la conférence qui se trouve juste à côté de moi. Bonjour et merci pour votre intervention. j'avais une question sur la notion d'indifférenciation dont vous avez parlé tout à l'heure un peu comme un facteur de désordre et d'éloignement d'une identité constitutive et j'aimerais savoir comment vous regardez la question des tiers-lieux qui se réclament d'emblée d'une forme d'indifférenciation qui serait presque constitutive peut-être à l'aune de ce que vous avez évoqué aussi sur la question des financements de l'articulation des budgets je ne sais pas si ma question est peut-être trop large mais j'avais envie de vous la poser oui poussons le raisonnement à l'absurde si toutes les institutions culturelles font de la dédifférenciation alors elles feront toutes la même chose elles feront toutes la même chose puisque chacun voudra faire de l'animation du théâtre de la musique de la lecture de l'écriture et d'écouter d'anniversaire donc voilà la limite donc il me semble qu'il faut retrouver ce qu'est la colonne vertébrale d'une institution culturelle et autour de cette colonne vertébrale mettre en place évidemment des actions de différenciation quand elles sont localement territorialement pertinentes il ne s'agit pas de le faire parce qu'il y a un modèle ici qui marche et qu'on voudrait remettre en place donc je crois qu'il faut faire confiance au territoire pour inventer le type de différenciation possible et pour aussi mettre une limite parce que au delà de cette limite comme je l'ai dit tout à l'heure il n'y a plus de liberté si on vous demande de faire tout et rien et bien vous n'êtes plus libre de faire ce que vous voulez faire merci très chaleureusement à Guy 16 pour cette conférence je vous propose la première merci c'est moi qui vous remercie et je suis vraiment très désolé j'ai une voix déplorable mais voilà c'est les changements de climat qui m'atteignent aussi merci à vous j'en profite parce que les auteurs et les invités ont souvent écrit des ouvrages je vous propose aussi d'aller regarder ce que notre intervenant Guy 16 a écrit sur les politiques culturelles qui peut éventuellement vous défrustrer des questions que vous n'auriez pas posées ou regarder un petit peu l'histoire des politiques culturelles sur un angle plus large je vous remercie bonne continuation de journée merci à vous merci à vous merci à vous